Hey ! Cucu à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo mise à jour des règles du Lord and Lady puisque, et oui, il y a une petite mise à jour et vous trouverez d'ailleurs toutes les règles en PDF dans la description pour avoir vraiment toutes les règles en une seule fois, ce sera un petit peu moins galère maintenant que le challenge commence à se faire vieux, peut-être que ça vous aidera à l'avoir près de vous Si je fais une mise à jour c'est parce que V. Orange est sortie et maintenant que V. Orange est sortie, c'est un apport majeur pour mon challenge médiéval au Lord and Lady Evidemment, je ne peux pas renier cette extension qui apporte pas mal de choses sans intégrer les chevaux à mon challenge et d'autres subtilités aussi qu'il y a dans cette extension Du coup, voici comment je vais intégrer V. Orange au Lord and Lady Tout d'abord, la génération Fermi Franchement, aucun changement jusque là, les chevaux ne font pas le travail d'agriculture Sinon j'aurais adoré en avoir des chevaux très clairement Mais malheureusement, ils ne s'intègrent pas à ça Vous pouvez quand même faire des nectar avec les fruits récoltés de votre jardin Mais ces nectar devront être consommés uniquement et pas à vendre Interdiction de se faire de l'argent avec La génération éleveur Ok, là on va commencer à intégrer les chevaux Comme son nom l'indique, la génération éleveur est celle que j'ai ajoutée si vous possédez vie à la campagne Mais V. Orange apporte bien sûr ce nouvel animal majeur à la génération Les règles sont donc, il faudra posséder donc une seule jument dans la famille Et vendre les poulains à la poulaine Et vendre les poulains à la naissance de ceux-ci Sauf si vous voulez remplacer votre jument Dans ce cas là, vous pouvez la vendre et garder la poulaine Veillez surtout à avoir des voisins qui ont des étalons dans les parages Ça aidera énormément à la reproduction de la jument Le profit de la vente de poulains étant assez élevé C'est quand même mille simflous de la revente à la naissance Il ne sera autorisé qu'une seule naissance à la fois Mais vous pouvez les enchaîner De toute façon, il faudra quand même redonner l'argent aux seigneurs Comme les règles l'indiquent Quant aux mini-moutons et aux mini-chèvres Vous pouvez en posséder jusque 3 maximum Pour chaque Et revendre ou consommer les produits recoltés de ces animaux La génération artisan Vous pourrez fabriquer du nectar, de fruits Mais il ne peut pas être conservé dans l'inventaire du sims Ou dans une cave ou autre Non, il faudra les revendre directement après la production Puisque si on les gagne dans l'inventaire ou dans une cave ou autre part On sait très bien que le nectar va vieillir et va gagner en argent Sauf qu'on n'est qu'à la génération artisan Vous ne pouvez pas revendre un truc à 2000 simflous C'est quand même beaucoup cheaté Vous pourrez aussi avoir des mini-moutons et des chèvres La laine récoltée pour le point de croix Et le lait pourra être consommé et non revendu Génération bourgeois Alors ici, on va utiliser les chevaux autre chose que pour la reproduction Ça commence à être intéressant Votre foyer pourra accueillir un cheval dans la maison Enfin, pas loin quoi, je veux dire dans l'écurie Vous pouvez faire ce que vous voulez Qui sera uniquement monté par les hommes du foyer C'est dégueulasse, c'est comme ça Les femmes pourront quand même en prendre soin Et communiquer et jouer avec Mais ne pourront pas monter le cheval Le nectar pourra être acheté et bu Et par contre, pas de mini-chèvre ni de mouton On est d'accord Génération noble Par contre ici, vous pourrez avoir jusque deux chevaux Hommes et femmes pourront s'essayer à l'équitation Mais uniquement les hommes pourront faire les concours Niveau 1 et niveau 2 maximum Si vous voulez en faire plusieurs fois le niveau 1 Plusieurs fois le niveau 2 Vous avez le droit Mais vous n'avez pas le droit d'aller au niveau 3 C'est comme ça Le nectar bien sûr pourra être acheté et bu Finalement, la génération seigneur Bien sûr, la dernière génération de ce challenge Imaginez-vous que forcément, on a accès un peu à tout Je vous explique Les seigneurs feront donc de l'équitation Un de leurs passe-temps favoris Ça va enfin les occuper la journée Croyez-moi, je me fais un peu chier A leur faire faire que de la musique et de la peinture L'équitation, ce serait cool Aussi bien les hommes que les femmes Pourront monter les chevaux du foyer Et participer à tous les concours disponibles Du niveau 1 à niveau 4 Tous les concours, autant que vous voulez Faites-lui plaisir La reproduction sera aussi autorisée pour la génération seigneur Sans limite du nombre de chevaux Et les pépettes, la moulasse, c'est les seigneurs C'est normal, ils font ce qu'ils veulent Le nectar pourrait être acheté et bu Et conseillé assez souvent Surtout aux événements sociaux Voilà pour cette petite vidéo de mise à jour J'espère que ces nouvelles règles vous plairont Bien sûr, rien ne change même par rapport aux nourrissons Puisque de toute façon, c'est toujours à la mère de s'en occuper Et forcément, vous, vous imaginez bien que Et on ne peut que les allaiter Par contre, seulement en génération noble et seigneur Forcément, comme on commence à avoir droit Avoir des domestiques Les domestiques pourront les nourrir aux biberons Comme vous le voyez, mon challenge n'est pas encore mort dans mon coeur Puisque je fais une mise à jour J'espère que ça vous aura fait plaisir De vous replonger un peu dans cette histoire Et qui sait, un jour peut-être D'autres choses historiques viendront sur cette chaîne En attendant, je vous fais des bisous Le mot de la fin, ce sera potolé Et je vous dis à très bientôt Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada